Ah, Mimi demande Aril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon display sur Hogwarts Legacy. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les mettrai dans le petit. Et si vous êtes prêts, on est parti. On avait la quête de Weasley, qui m'intrigue vachement. Mais à mon avis, ça va être pour les examens. Je ne vois pas d'autres raisons qu'on la voit. Puis du coup, on a la quête pour battre Arlo et revoir Poppy. Donc voilà, on a encore quelques trucs en cours. Je ne sais pas si j'aurais assez pour faire encore deux vidéos. Mais on verra. Professeur Weasley, vous vouliez me voir ? Oui, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter depuis... Je sais que le professeur Fig et vous étiez très proches. L'école ne sera plus la même sans lui. Non, c'est certain. Mais je peux vous assurer qu'il voudrait vous voir avancer. Et qu'il serait en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers est entre des mains telles que les vôtres. Merci, professeur. Ce fut une année intense pour vous. À Poudlard, comme en dehors. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet. Vous avez chevauché un grappe-corne, sympathisé avec un gobelin, sauvé des hippogriffes ? Rien que ça. Et vous avez même pris l'initiative d'aider l'elfe de maison du professeur Black. Comment le savez-vous ? Il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici. Je suis ravie que vous soyez aussi proche de Miss Sweeting. C'est une bonne chose de l'avoir discuté davantage avec ses camarades. Apparemment, des vivets ont été aperçus dans la région récemment. Si l'on en croit les centaures, c'est grâce à deux élèves de Poudlard. J'ignore ce dont vous. Le sujet est clos. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide du sorcier. Pourrais-je le voir ? Bien sûr. Qu'en pensez-vous, professeur ? Vous avez eu beaucoup à faire cette année. Il semble que vous ayez rempli une bonne partie de votre guide du sorcier. Bravo ! Mais vous devez encore le terminer. Heureusement, il vous reste du temps pour vous préparer pour vos buses. Je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition. Je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée. Quand j'y pense, cela fait un an seulement que vous êtes avec nous et vous allez déjà passer vos buses. C'est tout bonnement incroyable. C'est un peu impossible surtout. Merci pour tout. Je vous en prie. J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la suite. Oh la coupe ! Je ne savais pas qui faisait ça. À part au tout début, dans les premiers cours, on n'a pas vraiment gagné de points. C'est un peu dommage. Ou alors ils vont nous faire comme dans Harry Potter et ils vont nous distribuer 500 points à la fin et bizarrement on va gagner. Mais du coup, en fait, on ne peut pas avoir d'animaux à nous. Comme des chats et tout, on ne peut pas en acheter. Je suis un peu déçue. Ma fille de Louis-Bière est toujours sur le feu. Ces choses prennent du temps. Oui, oui, Garrett. Pas sûr d'en vouloir de sa bière. Pas sûr d'en vouloir de sa bière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qui qu'on a vu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année, nous avons pu voir nos élèves faire honneur à la bravoure de Godric Gryffondor. Et les meilleurs ? Est-ce que je ne l'avais pas dit ? Sans oublier sa réussite totale dans chacune des matières, malgré une arrivée tardive d'ailleurs... Il n'a pas envie de s'asseoir. Et bien, je pense que de tels exploits méritent, disons, 100 points supplémentaires pour sa maison. Qu'en pensez-vous ? Il va pas dire non, lui, c'est sa maison. Je suppose que nous avons le vainqueur. Pourquoi Sébastien ne vient pas vous féliciter ? C'est quand même un peu facile. Oh non ! Oh non, je veux pas ! Ça, ça veut dire qu'on a officiellement fini. J'ai pas envie. Je vous laisserai les crédits en fin de vidéo. Comme ça, je couperai au montage. Je vais continuer l'émission. Et je vous laisserai les crédits en fin de vidéo. Je trouve ça important de laisser les crédits. C'est quand même la base, quoi. J'ai une mission avec Sébastien, que je dois retrouver dans la crypte. Mais j'avoue que je vais attendre un peu. Parce qu'après l'épisode de la semaine passée, j'ai pas envie de le voir tout de suite. Donc là, on va partir voir Nati. Parce qu'en là, ça fait un moment qu'on a pas avancé dans l'histoire avec Arlo. Let's go. La lettre ne venait pas de Madame Bickel, j'imagine. Non, je ne pense pas. Arlo a l'intention de nous tendre un piège. Mais maintenant, on a l'avantage. On peut se préparer. On a rien à envier à Arlo, et il le sait. C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges. Il est temps de passer à l'action. Je suis d'accord. Finissons-en. Fantastique. Le règne de Arlo se termine aujourd'hui. On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets. Je lui ai déjà envoyé un hibou pour l'informer que nous suivions une piste que nous a donnée Madame Bickel. Tu as peur qu'elle le dise à ta mère ? Je suis sûre qu'elle lui dira. Mais tant pis. J'en ai assez de me cacher. Ma mère doit comprendre que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde, je serai en danger aussi. Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'ils n'existent plus. Et je pense qu'elle le sait. Tout comme toi. Oui. Fais attention à toi. Arlo est probablement dans les barrages. Je te sens qu'elle est là, tout près. Où est-il ? Elle est juste là. De toute façon on a dit qu'on en finissait donc faut bien rentrer dans le tas. Enfin il y a des inférieurs aussi. On fait ici ? Non ! Non ! Non ! Non ! Oh ! Non ! Il est contre un au contraire. Je suis de tous. C'est la patrice du cul. C'est la patrice. D'autre coup. Pas d'encore un coup. C'est comme un titan. Ah, qui voilà. C'est l'impression qu'on ne l'a vraiment jamais vue. Vous avez ébranlé mes intérêts commerciaux. Mais, je pense que ça mérite d'être souligné. Ce qui n'était qu'une petite gêne est devenue étonnamment problématique. Fort heureusement, j'ai toujours eu un talent pour... me débarrasser des problèmes. Hum... Il faut repasser au-dessus du mur. C'est un talent. C'est un talent. C'est pas le redactif à l'arrivée ? Et là, Singer arrive. Voilà. Je crois qu'il allait la tuer. Bon, je dis pas que c'est horrible. Enfin, je dis pas que c'est pas horrible, mais... J'ai eu peur. Ça s'arrête comme ça, mais... Tu es sûre d'être en état de recevoir des visites ? Oui, maman. Je me sens mieux et j'ai envie d'un peu de compagnie. D'accord. Mais ne te fatigue pas trop, Natsai. C'est promis, maman. Ah, quel plaisir de te voir ici. Quel soulagement de voir que tu vas bien. Je vais mieux que j'en ai l'air. Je suis là parce que ma mère a insisté. Juste au cas où. J'étais soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien. C'est à toi que je le dois. Comment tu te sens ? Eh bien, j'ai connu mieux. Mais madame Blainet dit que je reprends des forces. Je regrette, Nati. Tout est ma faute. Quoi ? Non. Tu n'as rien à te reprocher. Quand j'ai vu Arlo pointer sa baguette sur toi... Mais elle a fait comme son papa, en fait. Du coup, elle va... Enfin, j'espère qu'elle va mieux comprendre pourquoi il s'est sacrifié pour elle, quoi. Tu as simplement suivi ton instinct. Je suppose que j'ai agi par instinct. Oui. Je ne pouvais pas le laisser te faire du mal sans rien faire. Alors je ne dois pas me sentir coupable ? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais, tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avaient beaucoup en commun. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça était vraiment incroyable, non ? Une bataille ici même à Poudlard et tout ce que nous avons dû faire pour éliminer Arlo et le reste de la bande de Rockwood. Mais nous avons réussi. Rockwood est mort, Arlo est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. Mais les plans de Rockwood ont échoué. Tout le monde est plus en sécurité à présent grâce à nous. Grâce à toi. Merci, mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie. Merci de me rendre visite. C'est toujours un plaisir de te voir. Bon, eh ben... Autour de Poppy, je suppose. Mais comment ça se fait qu'on est toujours tous à l'école alors que l'année est terminée ? Je vois que Doran t'a enfin convaincu de laisser les vivets tranquilles. Si quelqu'un peut les protéger contre les braconniers, c'est bien les centaures. Et... je voulais te remercier. Quand les braconniers nous ont piégés, eh bien... J'étais contente de ne pas être seule. C'est bien normal. C'est à ça que servent les amis, non ? Probablement. Je suis heureuse que tu sois à Poudlard. C'est déjà ma plus belle année. Je ne voudrais pas revivre le Hall Magyar, mais j'ai bien aimé les trois balais. Je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit. Tu n'étais jamais allée aux trois balais ? Je passais presque tout mon temps avec Elle Céleste et... Moi non plus, j'étais jamais allée. Je ne sais pas si Sirona serait ravie de voir débarquer un hippogriffe pour une bière au beurre. Parce que j'y serais allée avec Elle Céleste. Aux grand-mères, bien sûr. Rien de mal à ça. Elle Céleste est de bonne compagnie. C'est vrai. Mais je commence à comprendre l'intérêt d'avoir des amis humains. J'étais contente de parler de mes parents et de ma grand-mère. Et puis aussi Elle Céleste. J'imagine que tu n'as pas eu de nouvelles de tes parents. Non, mais ça me convient parfaitement. Ta grand-mère sait qu'on a trouvé les vivets ? Je n'arrivais plus à tenir ma langue. Je lui ai tout dit. Elle était furieuse que je me sois approchée des braconniers. Mais elle était tout de même plutôt jalouse pour les vivets. J'aurais trop aimé qu'on la voie sa grand-mère. C'était un plaisir Poppy. Essaie de ne pas t'attirer d'ennuis. Je ferais de mon mieux. Mais on a affronté des braconniers deux fois. Et avec brio. Je crois que je commence à y prendre goût. Et avec les centaures de mon côté, je pourrais bien aller au-devant des ennuis. On devrait aller se boire une bonne bière au beurre un de ces jours. Elle Céleste pourrait se joindre à nous. Ça me fait trop mal au cœur de terminer les quêtes les unes après les autres. Du coup, il me reste plus que celle de Sébastien en fait. Je pense que je vais y aller maintenant. Même si la vidéo dure super longtemps, si on doit terminer le jeu aujourd'hui, autant que ce soit un bel épisode. Ça me fait trop mal au cœur. J'ai pas envie. Je crois que c'est le premier vrai gros jeu que je termine. Déjà, j'ai pas l'habitude de ces jeux-là. J'ai terminé Arceus et Little Nightmare. Mais c'est pas des jeux aussi gros. Je me demande quand même si ça va juste être une discussion. Elle est effondrée. Elle vient d'enterrer votre oncle. Toute seule. J'ai fait tout ça pour elle. Sébastien... Anne ne supporte pas l'idée de te dénoncer, mais... Quoi ? Me dénoncer ? Elle a vu ce qui s'est passé. Je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir, Sébastien. Sébastien... Tu as entendu ? Tu as vu ce qui s'est passé ? Je ne voulais pas blesser mon oncle. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Comment... Comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal ? Je ne voulais pas. Oh, Anne. J'essayais seulement d'aider. Je ne peux pas partir. Anne a besoin de moi. Tu comprends ? Tu peux parler à Ominis. Lui expliquer. Il t'écoute. Je dois aller voir Anne. Il a vraiment dit ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Bah, t'as lancé Avada Kedavra, bro. Ah bon. Mais j'avoue que... Je ne sais pas si ça va changer grand chose, mais... Je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'il aille voir Anne. Je ne sais pas quoi faire, Sébastien. Mais si. Bien sûr que si. Anne n'a plus personne. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai eu tort. J'espère seulement qu'elle me pardonnera. Que tout le monde me pardonnera. C'est un peu facile. Quoi qu'il arrive, je suis content de t'avoir rencontré. Quoi ? Mais... Comment ça ? Pauvre Sébastien. Pourquoi ça ressemble beaucoup trop à un adieu, là ? Ominis. Quel gâchis. Je n'arrive pas à y croire. Après t'avoir vu, je me suis rendu à Poudlard. Avant que j'ai eu le temps de parler à Black, Anne m'a appris la nouvelle. Je me suis précipité à Feldcroft et je l'ai trouvé près du corps de Solomon. Elle était accablée de chagrin. Une partie d'elle voulait confronter Sébastien aux conséquences de ses actes. Mais une autre partie refuse d'envisager cette idée. Je ne veux pas perdre Sébastien. Mais je crois que nous n'avons pas le choix. Comment ça, c'est moi qui dois choisir, là ? J'en sais rien. D'un côté... Non, je ne sais pas. Je suis perdue. Moi, je suis pour croire que tout le monde peut être gentil. Mais il a tué quelqu'un. Enfin... Il faut qu'il paye pour ça. Mais d'un autre côté, on a quoi ? On a 16-17 ans, là ? Genre... Même pas, on en a 15, je pense. Si c'est l'année où on passe nos buses, on a 15 ans. Le pauvre, il est clairement perdu. Enfin... Non, en vrai, je ne pense pas qu'on devrait le dénoncer. Il faut qu'on essaie de le raisonner nous-mêmes, en fait. Mais nous devons aussi penser à Anne. Elle a perdu sa santé et maintenant son oncle. Tu veux vraiment lui enlever son frère aussi ? Je... Je comprends ce que tu veux dire. Tu as peut-être raison. Même si je pense que Sébastien devrait répondre de ses actes. Mais nous punirions Anne également. J'espère que nous prenons la bonne décision. Je vais parler à Anne. Si ça vient de moi, elle acceptera notre décision. Merci, Ominis. Tu es un bon ami. Parce qu'on peut toujours le dénoncer plus tard, si on voit qu'on n'arrive pas à le raisonner. Ça va quand même pas s'arrêter comme ça. Il y a une nouvelle mission qui va pop, là. Voilà. Il est parti par là. Je suis content de te voir. Sébastien, j'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé ? Ominis a parlé avec Anne de ce qu'il s'était passé avec mon oncle Solomon. Elle dit que je dois payer pour ce que j'ai fait. Mais... Elle ne me dénoncera pas. Elle dit que la culpabilité avec laquelle je dois vivre est une punition suffisante. Je suis désolée. Mais au moins, tu peux essayer de passer à autre chose maintenant. Le problème, c'est que... J'ai perdu ma soeur. Ma jumelle. Pour toujours. Elle refuse de me voir. Et je la comprends. Je comprendrais aussi si vous arrêtiez de me parler. Vous avez tous cru en moi. Et je vous ai tous laissé tomber. Pourquoi il me fait de la peine ? Anne a peut-être seulement besoin de temps. Elle finira certainement par te pardonner. J'espère que tu as raison. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux essayer de me racheter. J'ai une dette envers toi et Ominis. Pour m'avoir soutenue. Ça n'a pas été facile. Mais je crois en toi Sébastien. Je crois en toi depuis que nous nous sommes rencontrés. En défense contre les forces du mal. Cela me paraît si lointain. Merci. Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Mais je suis content d'être ton ami. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Du coup ça se finit comme ça. Du coup on ne saura jamais si Anne arrive à guérir en fait. Enfin je crois que ça a clairement été abandonné. D'essayer de la soigner. C'est un peu tout le but de cette histoire. C'est d'accepter qu'elle soit malade et qu'on puisse rien faire. Mais ça me perturbe. Du coup tout ce qu'il me reste c'est des petites quêtes secondaires quoi. Les gobelins n'avaient aucune chance d'y arriver. Ils auraient dû le savoir. C'est le barbe sanglant. Je ne l'ai jamais vu je crois. Bon. Eh ben. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour toujours sur ce jeu je pense. C'est horrible. J'ai envie d'y jouer encore toute ma vie. Mais bon. Ça me rend trop émue. Genre je ne vais pas pleurer. Mais quand même ça fait longtemps que ce let's play. Enfin ça fait 29 épisodes quoi. C'est énorme. Même si je n'avais pas énormément de retour sur ce let's play en vrai. J'ai été trop contente de partager ça avec au moins quelques personnes. C'était vraiment trop trop cool. Ça a fait vivre ma chaîne et ça a rythmé mes semaines pendant 29 épisodes. C'est vraiment beaucoup. Maintenant que je l'ai terminé je peux dire que j'ai vachement kiffé le jeu. Déjà en tant que fan. Et puis les histoires étaient hyper cool. Enfin je me suis attachée à plein de personnages. J'ai eu peur de me faire trahir par tous. Mais bon. Ça c'est juste moi et ma paranoïa. Sinon au niveau des dessins. Il y a quelques bugs dans le jeu. Ça je dis pas. Mais les décors m'ont... Vraiment j'étais refaite. Des décors du château. Pour pouvoir se balader dans le château. C'est une dinguerie. L'histoire avec Sébastien était trop cool. L'autre go qui était trop cool. Fig. C'était trop bien. J'avoue que l'histoire avec les gobelins... La partie avec Isidora était vraiment sympa. Mais la partie avec les gardiens etc. Alors que c'est l'histoire principale. C'est peut-être celle qui m'a... Le plus vite saoulée en fait. Avec les... Les épreuves etc. À part la troisième. Celle-là je la garde en tête. Elle était folle. Mais ouais. C'est terminé quoi. Ça va me faire trop bizarre. Je pense que je vais continuer à jouer en off de mon côté. Pour faire des petits skates avec... Des paysans. Enfin des trucs comme ça. Des trucs un peu... Qui rajoutent pas d'histoire. Mais qui permettent de continuer le jeu en tout cas. Je vais vous laisser avec les crédits du coup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Si vous avez suivi le let's play jusqu'ici. Je serais hyper curieuse d'avoir votre avis. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je sais pas quand on va se retrouver. Ni sur quel jeu. Je... Je suis un petit peu perdue là. Sinon je vous tiendrai au courant sur Instagram. Ou dans l'onglet communauté sur Youtube. Je vais avoir des examens. Donc il se peut que je fasse une pause sur ma chaîne. Le temps de trouver ce que je vais faire ensuite. En attendant portez-vous bien. Et à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye. Oh 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 oh... C'est à bientôt. Sous-titrage FR ? ... 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